une petite information technique au sujet de la dernière vidéo que vous avez vu passer de javerne le logiciel que j'utilise donc qui s'appelle l'humafusion ils viennent de sortir la version 5 donc la toute dernière version malheureusement il ya quelques bugs et ces quelques bugs nous perdons m'ont plus permis de mettre des titres n'ont plus permis de de changer la force des chansons de baisser de baisser le volume et bref il a pas mal de bugs donc bien entendu j'ai envoyé un mail au support technique j'attends leur nouvelle et je suis désolé ma fois pour la qualité de la dernière vidéo j'espère que ce sera résolu pour celle là j'adore ils sont très réactifs en général donc j'attends de leur nouvelle et voir comment ils ont corrigé tous ces bugs merci beaucoup de nous accepter à jacaré village ou à jacaré marina raconte-nous un petit peu l'histoire cette marina déjà bon donc je vois bienvenue à tout le monde à tous les bateaux ici cette marine elle existe depuis 2006 2007 et bon l'idée c'est quand même c'est de vous recevoir le mieux possible et que vous sentiez bien vous sentiez à l'aise donc on a des infrastructures qui sont faites je pense pour les bateaux de grands voyages vous avez la possibilité de vous reposer bien sûr de réparer puis on est un port d'entrée du brésil donc on peut facilement faire les papiers d'entrée et de sortie ici et on est relativement même très bien localisé géographiquement pour les bateaux qui viennent d'europe et qui viennent d'afrique du sud position géographique stratégique idéale sur un fleuve sans voilà avec un mouillage ou des pontons confortables alors qu'est ce qu'on va trouver de bien qu'est ce que tu nous proposes comme service dans la tu as parlé de l'entretien des bateaux des des documents d'entrée comme c'est un port d'entrée ce genre de choses dans une rivière mais le club lui-même qu'est ce qu'est ce qui est à disposition donc au niveau de l'infrastructure physique du club on a un grand espace de convivialité où les gens peuvent se retrouver autour soit d'un barbecue si vous souhaitez partager un moment ensemble soit on a un petit bar restaurant aussi on a aussi une piscine d'agrément vous pouvez utiliser et bon ben voilà on peut filmer un peu l'espace vous voyez que vous avez de la place on a aussi des services comme de la laverie on a un endroit de travail derrière sur le terre plein où vous pouvez bricoler pour faire des coupes des peintures des choses comme ça et puis bien sûr les sanitaires on a des petits vélos en prêt aussi et on peut prêter de l'outillage enfin bref on est là pour faciliter la votre vie au quotidien moi t'as oublié un truc important un restaurant oui le bas restaurant n'ont qu'est ouvert vraiment c'est ouvert en saison on va dire sept jours sur sept donc ces deux jeunes qui ont repris ils font une cuisine je pense assez sympathique et à des prix tout à fait raison bon voilà c'est très bien c'est vous qui le dites c'est bien merci beaucoup nicolas voilà autre chose à rajouter quoi d'autre ici c'est faut quand même insister sur le fait que c'est un endroit très tranquille vous pouvez venir on parfois on a des petites idées sur le brésil de danger ou autre mais non ici on est sur toute la côte du nord est on est très bien accueilli les gens se baladent dans le village sont super à l'aise franchement on a aucun souci de sécurité ou autre c'est important de le préciser parce que c'est une image du brésil qui malheureusement c'est relativement répondu à l'étranger nous partons pour ribeira c'est on va suivre la rivière qui s'appelle le rio uno à une demi heure de petits bateaux là que vous voyez derrière nous on va prendre un petit bateau comme ça on va prendre les transports en commun locaux c'est ça et puis bon on va les manger dans un petit resto là bas paraît que c'est une petite balade sympa à faire donc on va voir tout ça on va en profiter on va les voir le on va voir aussi les bateaux locaux comment ça se passe on va partir dans un petit fleuve donc il ya très très peu d'eau on est vraiment maré basse là maintenant donc ça va être rigolo il ya de la boue qui colle au à tous que ce qu'on touche quoi donc c'est rigolo voilà première première étape du voyage qui commence de façon marrante la boue, un peu plus voilà le chauffeur il a un peu ralenti parce qu'on est en train de passer sur du 30 cm de fonds donc on est vraiment dans des hauts fonds on est vraiment à marée basse il a dit là on peut marcher tout le long jusqu'à l'arrivée oui 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 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Musique du générique Je ne sais pas, c'est entre la pomme, la cerise, la prune, quelque chose entre ces trois là. Ce n'est pas très sucré, mais je vais essayer de faire de la confiture. C'est un peu plus amer. C'est un peu plus amer. Tu veux ce ? Tu veux ce que tu veux ? Tu vois, c'est un canne pour quelque chose de la couleur. Là, tu te rappelles, c'est un corosol. On en avait acheté à Madagascar. C'est hyper bon comme fruit. On juge. C'est un peu plus amer. C'est ça ? 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 C'est très bon. C'est pas grave. Non, merci. Et puis il y a des tripes aussi. C'est bon ça. Oh mon Dieu, au secours. De grâce. Ça, c'est un beau fauteuil. On aurait la place sur Javert. Ça, c'est un beau fauteuil. Sous-titrage ST' 501 On est dans l'ambiance brésilienne. On va aller voir ce qu'il se passe un petit peu en ville. On est à Joao Pessoa, dans le centre historique de la ville. Et là, il y a une place où tous les samedis, il y a des orchestres qui viennent jouer la musique traditionnelle. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je dois crier parce qu'il passe la musique à fond. On va aller voir ce qu'il se passe un petit peu en ville. Mais je dois crier sur Jusqu'il se passe un petit peu en ville. C'est parti. 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 C'est parti.